Fracture de la cheville, fracture de la malléole Définition La partie osseuse de la jambe est constituée du péroné et du tibia. Les extrémités inférieures des deux os forment une voûte et composent la cheville, plus précisément les malléoles. Un traumatisme peut briser la malléole externe ou interne, ou plus rarement les deux à la fois. « Malléole » signifie « petit marteau » en latin. Cause Une fracture des malléoles se produit lors d'une torsion excessive du pied vers l'extérieur ou l'intérieur. Des ligaments solides permettent de maintenir la pince malléolaire chargée d'absorber des forces gravitationnelles considérables. Le ligament essentiel, la scindesmose, peut se déchirer au cours de la fracture, mais ce n'est pas toujours le cas. Étant donné qu'il est important pour décider du traitement de savoir si la scindesmose est déchirée ou non, les fractures sont classées en fonction de la hauteur de la fissure et donc de la probabilité d'une rupture de la scindesmose. Fracture de type Weber A, fracture en dessous de la scindesmose, l'articulation est encore mobile. Fracture de type Weber B, fracture à hauteur de la scindesmose, souvent le ligament est touché mais l'articulation peut encore être mobile. Fracture de type Weber C, fracture au-dessus de la scindesmose, le ligament est déchiré et l'articulation instable. Selon qu'une seule ou les deux malléoles sont touchées, on parle de fracture malléolaire ou bimalléolaire. Une fracture trimalléolaire implique en outre la fracture du bord postérieur du tibia. Troubles, symptômes Douleur spontanée et à la pression au niveau de la malléole concernée Tumefaction et parfois épanchement sanguin au niveau de la cheville Mobilité réduite et douloureuse Parfois, malposition du pied par rapport à la jambe, en raison d'une fissure de la pince malléolaire Examen, diagnostic Anamnèse avec récit du déroulement et du mécanisme de l'accident Examen du pied et des articulations voisines Test concernant la circulation, la sensibilité et la motricité du pied touché Radiographie en deux plans, au besoin, cliché de la jambe entière puisque le péronné peut être fracturé relativement haut En cas de fracture complexe, tomodoncitométrie pour une meilleure préparation de l'intervention chirurgicale Options thérapeutiques Traitement conservateur, sans intervention chirurgicale Il est possible de traiter sans recours à la chirurgie les fractures dans lesquelles la syndesmose et la cheville sont intactes Le traitement classique consiste à mettre la jambe plâtrée au repos pendant six semaines Médicaments Antalgiques Prévention de la thrombose, fluidification du sang Intervention chirurgicale Les fractures impliquant une déchirure de la syndesmose ou de l'instabilité de l'articulation nécessitent une intervention chirurgicale Des vis, des plaques et des fils permettent de replacer les fragments osseux à leur emplacement d'origine et de les fixer Le ligament est suturé Après l'intervention, la jambe doit tout d'abord être partiellement mise au repos, généralement dans un plâtre Après huit semaines environ, elle peut à nouveau être sollicitée normalement La durée dépend du type de fracture et d'intervention chirurgicale Après l'opération, une prophylaxie de la thrombose est nécessaire Mesures d'urgence, premiers secours Lors de pratiquement toutes les blessures sportives, l'application immédiate des mesures suivantes s'impose Il est essentiel d'agir rapidement Pause, arrêt immédiat de l'activité sportive en cours Glace, rafraîchissement de la zone blessée, s'il n'y a pas de plaie ouverte Compression, un bandage compressif prévient le gonflement et doit être régulièrement contrôlé Surélévation, en cas de blessure qui touche les extrémités, bras, jambes, la surélévation permet de faciliter le retour sanguin et réduit la formation d'aimes Cette mesure ne s'applique bien entendu pas pour les personnes ayant perdu connaissance, ni en cas de suspicion d'une blessure de la tête, des épaules et du dos En cas de doute, appliquer une compresse de glace ou mettre le membre blessé au repos et alerter le médecin ou l'hôpital le plus proche Complications possibles Lésions de nerfs et de vaisseaux par les fragments osseux Thrombose et embolie pulmonaire Instabilité articulaire en cas pris en charge insuffisante des déchirures ligamentaires Formation de pseudarthrose Inflammation chronique, maladie de sudique Lésions liées à l'usure, arthrose, lorsque les surfaces articulaires ne correspondent pas exactement L'intervention chirurgicale peut en outre donner lieu à des complications telles que des infections et des saignements Youtube Doctoral AB